Le 17 novembre 2022, à quelques jours de l'ouverture de la Coupe du Monde 2022, la journaliste Anne-Laure Bonnet était l'invité de l'émission C ce soir sur France 5. Après avoir longtemps travaillé pour Be In Sport, chaîne qatarienne, elle est revenue sur sa vision du Qatar, et sur son expérience. Elle fut pendant sept temps l'une des figures importantes de Be In Sport, chaîne appartenant à des qatariens. Entre 2013 et 2020, la journaliste Anne-Laure Bonnet intervenait régulièrement à l'écran en temps, notamment, que journaliste bord de terrain durant de nombreux matchs de football, à l'afflux également des réactions des joueurs avant et après les rencontres. Un rôle acquis notamment grâce à son riche parcours, l'emmenant à un poste de correspondante pour l'équipe au Brésil en 2004, ou bien encore auprès de la chaîne Sky Sport en Italie. Parlant notamment cinq langues, la journaliste âgée aujourd'hui de 44 ans s'est rapidement fait un nom. Le 17 novembre 2022, c'est auprès de Karim Rissouli, dans l'émission C ce soir sur France 5, que celle qui travaille désormais en collaboration avec le Paris Saint-Germain, club détenu par la société Qatar Sport Investments, QSI, s'est exprimée sur sa vision du Qatar. Pays où se déroule actuellement la 22ème Coupe du monde de la FIFA. Je n'ai pas l'impression d'avoir été complice, en tout cas je ne suis pas dupe de ce quoi représenter Being Sport pour le Qatar en France. Je ne suis pas dupe de la façon dont ils ont utilisé une chaîne de sport en France pour donner une image de normalité, une image de pays classique qui investit dans le sport, s'est-elle d'abord exprimée en toute lucidité sur le sujet. Avant de revenir sur sa propre expérience. Je suis allé assez souvent au Qatar. J'ai été dans cette position dans laquelle sont les occidentaux au Qatar si est-il à dire vivre très bien, un petit peu comme une poupée, comme une princesse, sans jamais voir les problèmes. Alors évidemment, je les voyais, j'ai pu faire quelques commentaires, mais peut-être que j'aurais dû en faire plus. Mais en même temps aujourd'hui, quand on veut faire un commentaire il va falloir faire attention à sa chambre d'hôtel, faire attention à la façon dont on se chauffe, faire attention au carburant qu'on met dans sa voiture. Je n'ai pas l'impression d'avoir été complice en tout cas. Des paroles en toute honnêteté. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501